A l'ère romaine, déjà, le Saint-Plon était un passage important à travers les Alpes. Mais ce passage devait devenir une route moderne grâce à Napoléon. Qui d'entre nous n'a franchi un jour ou l'autre le tunnel du Saint-Plon ou le col par la route ? Mais que savons-nous de cette région, l'une des plus somptueuses des Alpes ? Que savons-nous de ces habitants, de leurs ressources, de leur vie quotidienne ? Au départ de Brigue, prenons-la cette route magnifique dont les travaux de rénovation touchent à leur fin et faisons connaissance avec les principales localités qui l'abordent. Première étape, Ried-Brigue, 1000 habitants. C'est la banlieue de Brigue. La majorité des gens vont travailler au chef-lieu, dans les usines, les CFF, les douanes, etc. Ce n'est pas encore la montagne, pourtant l'agriculture est en régression. On y compte en effet que 12 agriculteurs complets et de 35 à 40 semi-agriculteurs, semi-ouvriers. Et alors qu'en 1966, les vaches laitières étaient au nombre de 247, il n'y en a plus aujourd'hui que 184. Pourtant, l'élevage et les produits laitiers sont la principale et traditionnelle ressource de la région du Saint-Plon. Ce phénomène, nous le constatons bien sûr dans l'ensemble du pays. Mais là, il est particulièrement sensible. Prenons trois dates pour le Valais dans son ensemble. En 1946, il y avait 16 400 propriétaires de bétail, avec 34 500 vaches environ. En 1966, 9 800 propriétaires, avec 25 200 têtes. Et en 1973, moins de 6 000 propriétaires possédaient 16 500 vaches laitières. De 1946 à nos jours, la régression pour le nombre de propriétaires est de 10 500 environ, et pour les têtes de bétail de 19 000 environ. Ce qui fait que le Valais doit importer des millions de litres de lait. Poursuivons notre exploration par ce tracé qui nous conduira à la frontière italienne. La route est jalonnée d'impressionnants ouvrages d'art, et surtout de longues galeries de protection. En effet, les avalanches sont nombreuses dans la région, et il arrive parfois que Saint-Plon-Village, sur le versant sud, et Gondo, soient coupés du col. Et dans ce cas, les habitants doivent passer par l'Italie pour se rendre à Brigues. Sous-titrage ST' 501 La route est véritablement la colonne vertébrale de toute la région, peuplée de 3 000 habitants. Si l'hospice, au sommet du col, a joué par le passé le rôle de havre et de refuge pour les voyageurs, il fait presque partie aujourd'hui de l'infrastructure touristique, que l'on trouve tout au long du col. Mais pour l'heure, le tourisme n'est qu'un tourisme de passage, ne représentant qu'un apport économique restreint à une fraction restreinte de population. Même le tourisme d'hiver ne peut se développer que difficilement à une telle altitude, dans une région balayée par les avalanches. Versant Sud, Saint-Laurent. Versant Sud, Saint-Laurent. Dans le long village, 380 habitants, en majorité des paysans, qui possèdent entre 150 et 170 vaches laitières. Une fromagerie qui fonctionne de juin à octobre et qui produit un fromage réputé. La population vieillit. En 1969, il y avait 130 élèves à l'école primaire. Cette année, 78. L'école ménagère a été supprimée. Et pour le secondaire, les jeunes doivent aller à Brigues ou à Naterse. Le transport par bus de ses élèves coûte à la commune fort cher. Elle consacre d'ailleurs la moitié du revenu fiscal à l'éducation. Pas de médecin, pas de curé non plus, pas d'artisan. A Gondo, nous sommes à la frontière italienne. 180 habitants, un peu d'hôtellerie, un poste de douane, une petite centrale électrique. On le voit, les ressources de la région sont maigres quand on connaît les difficultés de l'agriculture de montagne. Pourtant, ces difficultés, certains se sont attelés à les surmonter et à sauver ce qui peut encore l'être. Bien sûr, l'élevage demeure la ressource principale. Bovins, mais ovins surtout, qui s'est considérablement développé ces dernières années. Sans oublier les chèvres qui sont là en terrain d'élection. L'armée est d'un apport non négligeable. Les nombreuses troupes qui y font leur période de cours font le bonheur du petit commerce local et des hôtels-restaurants. Les communes y trouvent également une certaine source de revenus. Toutefois, là encore, ce n'est pas l'ensemble de l'économie régionale qui en sort fortifiée. Mais à défaut de Grive... Le dépeuplement se poursuit. Les jeunes descendent dans la vallée. Les paysans ici, est-ce qu'ils deviennent plus rares ou bien... Ah, c'est sûr. Il n'y a plus beaucoup. Tous ces chalets, c'est tout abandonné. Tout abandonné. Oui, beaucoup, beaucoup, c'est abandonné. Et les jeunes y quittent. Les jeunes y quittent. Ça ne rapporte plus. La campagne, c'est trop petit, oui. Il y a quelques-uns qui restent ici autour dans quelques années. Il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus de bétail. C'est tous les personnages qui sont là. Et puis, il y a un autre inconvénient. Vous n'avez pas de médecin, hein ? Non, c'est sûr que non. Pas de dentiste. Pas de dentiste ? Je ne sais pas. À Brigue, on invite. Pas de pharmacie ? Non plus. Rien du tout. Oui, oui. Oui, mais alors... Vous n'avez jamais été malade, vous-même ? J'ai dit, j'ai dû aller une fois à l'hôpital. Je suis partie en ski. Oui. Malade, vous êtes partie en ski ? C'est sûr. En hiver. J'ai dû partir en ski ? Oui, oui. Le courage, c'est peut-être ce qui manque le moins à cette population attachante. Et beaucoup encore s'accrochent à leur sol, dont ils ne tirent pourtant qu'un revenu de 4 à 5 000 francs par an. Ils trouvent même des formules nouvelles, pour eux, mais qu'ils ont eu le mérite d'appliquer eux-mêmes. Ils ont redécouvert que l'union valait mieux que le combat isolé. Comme ici, en suivant ce chemin d'alpage, taillé dans la gorge vertigineuse de Gondo. Ici, où chaque maison doit s'abriter derrière son mur par avalanche. C'est l'alpage d'alpage d'alpion, à 1 600 m d'altitude. Là, 13 propriétaires ont mis en commun leur parcelle pour former un syndicat d'alpage. 145 têtes de bétail sont sous la garde d'un berger payé par le syndicat. Un seul propriétaire privé a voulu conserver son autonomie et y amène son troupeau de 25 têtes. Une installation des plus modernes y a été érigée, étable avec installation pour la traite électrique. Chaque jour, le lait récolté est envoyé à la laiterie de Saint-Plon-Village par une conduite, véritable pipeline, de 6 km de longueur. Il a fallu pour cela 900 000 francs d'investissement. Ici, le départ de ce lactoduc. Qui a eu l'idée de créer ce syndicat d'alpage ? C'était nous-mêmes, nous paysans-mêmes. Pour quelles raisons ? Pourquoi ? Ils ont vu que ça ne va plus, en privé, il n'y a pas de personnel. Et puis, ils ont commencé à randomiser. Oui, oui. Ils ont fait une société, peut-être, avec la route, parce qu'avant, ils n'étaient pas la route, rien du tout. Alors, comme ça, ils ont commencé. Est-ce que ça fonctionne bien maintenant ? Oui, maintenant, ils sont contents, ils fonctionnent pas mal. Monsieur Tsumkremi, si on n'avait pas eu ce syndicat, est-ce que cette Alpe d'Alpion aurait pu vivre ? Moi, je crois que si on n'avait pas eu ce syndicat, l'Alpe s'était mort. Et puis, on a trouvé l'idée de faire un alpage avec l'amélioration foncière. Et puis, on a fait la route, on a fait tout ça. Et puis, moi, je crois que maintenant, l'alpage, ça va. C'est ici le terminus de la conduite de lait d'Alpion, la laiterie de Saint-Plon-Village. Le lait de surplus est ensuite collecté par camion dans toute la région pour être amené à la fromagerie de Rydbrieg. De la mi-juin à fin septembre, cette fromagerie collecte entre 200 000 et 270 000 litres de lait provenant de 50 alpages privés et d'Alpion. Et on y fabrique un fromage à raclette de tout premier choix. Mais ce qui est intéressant, surtout pour les paysans, c'est que le lait leur est acheté au meilleur prix qui soit en Suisse. Il y a là un effort de rationalisation qui porte ses fruits, car auparavant, certains alpages centrifugeaient leur lait, d'autres le livraient à la consommation et la rentabilité était bien inférieure. C'est au-dessus de Rydbrieg que nous avons rencontré les néopaysans de montagne. La presse en a abondamment parlé l'été dernier. Il s'agit de jeunes citadins alémaniques qui se sont établis il y a peu en Valais, sur des terres qu'ils ont soit rachetées, soit louées ou encore qui sont mises à leur disposition. Constitués en coopérative, ils sont pour l'instant quatre membres actifs et sept membres associés. A Vickert, ils occupent des bâtiments ruraux qui étaient à l'abandon depuis de très nombreuses années. Ils y exploitent trois hectares et demi de terre et à glisse deux hectares et demi. Mais ils ont dû tout remettre en état eux-mêmes, à commencer par les bis. C'est leur premier point d'ancrage, presque la plaine. Deuxième point, l'alpage d'Eisten, vers le milieu du col. Là, à près de 1500 mètres, d'autres membres de la coopérative travaillent et vivent une vie quasi-monacale. Christian et Bernard, deux frères de Winterthur et un autre de leurs camarades. Christian a terminé l'école d'agriculture de Cernier-Neuchâtel. Autour du chalet, dix hectares de terre. Autour du chalet, dix hectares d'agriculture 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 d'agriculture. Vous vivez de quoi ? Du fromage que vous faites ou bien ? Oui, du fromage et puis quand même des champs de blé, des légumes. Mais le revenu, c'est quand même le fromage et puis la viande. Le régime est presque autarcique, car pour l'instant, les membres de cette coopérative, qui a pris pour nom Neu-Walser-Bund, ne touchent aucun salaire en espèces. Ils ont douze vaches, six veaux, deux chevaux, deux poneys, dix moutons et agneaux et vingt-cinq chèvres. Ils cultivent des pommes de terre, du blé, de l'orge et des légumes. Merci. 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 Ils font bien sûr leur propre fromage qu'ils commercialisent eux-mêmes. Et cela, selon la vieille méthode de nos alpages, qui a pratiquement disparu dans les dernières années. Des images qu'il est bien rare de voir aujourd'hui. Merci. 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 Cet alpage était aussi à l'abandon, à part quelques propriétaires de moutons, des ouvriers paysans établis à Brigue, plus personne ne l'exploitait. Est-ce que vous pensez vraiment que l'agriculture de montagne peut encore survivre actuellement ? Oh, survivre... sûrement, disons, mais je pense pas que ça peut continuer comme ça actuellement. Est-ce qu'il faut quand même faire de gros sacrifices pour être agriculteur de montagne ? Des sacrifices, disons, surtout dans le confort de la vie. Il faut nouveau retrouver la simple chose, disons, avoir le plaisir avec peu. Et puis, alors, ça se laisse vivre peut-être encore mieux qu'en bas. À titre d'essai, il y a aussi à Easton Saint-Yak, ces petits bovidés des contreforts de l'Himalaya. Saint-Yak, qui donne peu de lait, mais une laine que l'on peut tisser. Chaque matin, il faut pourtant se frotter à la civilisation, emprunter un bout de route pour mener les chèvres à leur pâturage. C'est donc une vie rude qu'ont choisi ces jeunes gens en toute lucidité. Ils avaient débuté il y a trois ans dans l'Emmental-Bernois et ont atteint, disent-ils, le point de non-retour. Leur établissement dans la région est vu avec un brin de scepticisme par certains, mais avec beaucoup de sympathie par d'autres, dont le président de Saint-Plan-Village. Quant à mon chèvre, ils sont enthousiasmés et j'espère qu'ils auront des succès. Vous pensez que c'est une formule intéressante ? Oui, surtout dans la vallée de Tsui-Spergen. Et j'espère qu'en quelques années, il n'y a personne dans la vallée de Tsui-Spergen. Elle sera déserte. Et là, on est content qu'il y ait quelque chose pour... Redonner de la vie. C'est ça. Et vous les avez aidés vous-même, vous leur avez trouvé un pâturage à Tsui-Spergen. Oui, on a loué notre alpage, surtout pour en été. Vous ne craignez pas que ce soit une aventure sans lendemain ? Non. Ils sont bien organisés. Ils sont des jeunes champs qui ont quand même étudié l'agriculture et qui comprennent quelque chose. La merveilleuse vallée de Tsui-Spergen au-dessus de Gondo. La merveilleuse vallée de Tsui-Spergen au-dessus de Gondo. Les ruines de ce que furent les habitations des mineurs les plus célèbres que connus notre pays. Les mineurs des mines d'or de Gondo au siècle dernier. 60 habitants dans cette vallée est balayée par les avalanches en hiver et au printemps. Beaucoup l'ont quitté pour s'établir à Thermen ou ailleurs. Et c'est au-dessus encore plus haut que les jeunes du Neu-Waltzerbund ont loué un pâturage d'été pour leur bétail. Ce bétail qu'ils conduisent à pied d'Eyston. L'agriculture de montagne, selon eux, peut subsister. Mais il faut changer les structures. Pour eux, il est fini le temps des petits propriétaires luttant tout seuls sur leur terre. Il faut organiser des communautés qui seules seront capables de surmonter les difficultés de ce type d'exploitation et d'y maintenir des forces vives. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !